bonjour tout le monde je suis calivirus et aujourd'hui je vais vous présenter le petit appareil qui s'appelle leak motion qui est sorti il ya quelques temps déjà que j'ai préacheté hop le voilà c'est un petit boîtier super léger super petit avec trois capteurs infrarouges simplement qui qui normalement détecte comment vos mains tout simplement donc vous allez pouvoir utiliser vos mains sans le clavier sans la souris simplement pour contrôler votre ordinateur pour contrôler des applications adaptées visualiseurs voilà donc vous allez voir à quel point c'est instantané je lève ma main je la mets au dessus du capteur qu'il faut que j'active au préalable reprendre le suivi voilà et voilà voyez c'est pratiquement de l'instantané je peux même faire un fake et pas de souci c'est d'instantané il ya très peu de temps de réponse et c'est même comparé à la kinect par exemple c'est vraiment du de l'instantané quoi donc on va essayer diverses petites applications qui sont fournis avec le logiciel il y en a des payantes il y en a des gratuites on va commencer par exemple avec quoi je ne sais pas je ne les connais pas toutes on va essayer de jouer aux échecs par exemple new game c'est parti oh salut alors je vais commencer donc je vais prendre cette pièce j'aurais peut-être dû suivre le tuto hop voilà et je la mets ici voilà ben voilà j'y arrive pas compliqué je vais essayer de filmer même ma main quand même c'est l'essentiel du ok alors moi je vais comment je vais jouer également donc je vais prendre veillon je suis pas très fort aux échecs donc je prends cette pièce là et je vais la mettre pourquoi pas il a lâché là il a lâché la pièce je reprends la pièce et je la mets ici voilà on va en prendre une autre alors celui ci par exemple que je ne connais pas play j'ai mis à exprès en mode de fenêtres et alors ça c'est le coeur apparemment d'après ce que j'ai pu comprendre 4 felis domesticus qu'est ce que c'est c'est des applications d'accord c'est des applications didactique pour apprendre un peu on peut on peut manipuler le coeur par un moment de ces chouettes est ce que je peux le presser pour lui ôter la vie non je peux pas je peux le caresser voilà comment c'est fait c'est pas mal pour les gens qui veut qui étudient dans la médecine tout ça on voit et bien voilà vous avez le ventricule gauche le ventricule droit voilà bon très bien allez je quitte l'application celle là est pas mal alors start duel donc le but du jeu c'est de se préparer à tirer on dégaine et on tire vous voyez allez on va essayer donc je garde ma main en suspension je sais pas quand est ce que je dois tirer là oh je loupe je loupe oh je tire comme un plot oh je tire comme un plot je sais pas comment je vise moi je suis là je fais des trucs comme ça mais comment je vise moi oh tu baisses les yeux là tu baisses les yeux vaut mieux pour toi ok comment je vise ça je n'en ai c'est fichtrement rien ah d'accord j'ai un viseur en fait ah je l'ai eu oh je l'ai eu oh alors je voulais vous montrer une application qui est fort intéressante ça c'est une application ici touche laisse for windows c'est pour contrôler votre pc remplacer la souris en somme donc vous pouvez double cliquer sur les icônes ouvrir tout ça j'avoue que c'est assez pénalisant un petit peu au niveau de l'utilisation sur le long terme il y en a à foison des jeux des applications je vous montre la fenêtre voilà on est sur le app store et vous pouvez filtrer donc gratuit pour quelle plateforme quelle popularité ce que vous voulez et donc nous on a utilisé déjà ces deux il y en a plein plein d'autres voilà et je vais vous montrer celui ci qui est pas mal donc c'est encore une de ces applications poétique qui n'ont aucun intérêt outre celui de vous relaxer c'est un peu comme du yoga virtuel si on peut dire voilà j'ai ma main les poissons suivent ma main on est dans le bas fond de l'océan je leur fais faire ce que je veux je joue avec ils sont attirés par la lumière et vous me direz quel intérêt d'une application comme ça il n'y a pas vraiment d'intérêt on peut se rendre compte de l'efficacité du tracking et puis ma foi j'avoue que ça détend un petit peu quoi c'est pas forcément la l'application du siècle mais voilà vous vous ennuyez hop détendez vous détendez vous je suis nul ok je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et j'espère vous faire apprécier ce nouvel outil qui ma foi n'est plus si nouveau que ça puisque il est sorti il ya quelques mois déjà à peu près même je dirais presque non en préachat du moins il est le régulièrement mis à jour les applications sont régulièrement entretenues et chaque chaque à peu près chaque mois on a deux trois nouvelles applications qui apparaissent donc voilà et oui pour le prix ben je peux en préachat je l'ai acheté à peu près 65 68 euros je crois quelque chose comme ça c'est pas vraiment excessif voilà après il faut que vous en ayez bien sûr une utilité certaine je vous souhaite une bonne journée et merci de m'avoir suivi sur cette nouvelle vidéo et je vous donne rendez vous éventuellement sur facebook à bientôt